Salut à tous et bienvenue au début de ce tutoriel que nous allons réaliser en javascript j'avais déjà fait la présentation précédemment mais je vais brosser légèrement pour que ceux qui n'ont pas regardé la présentation puissent comprendre de quoi il s'agit en fait ici on va créer un jeu de casse-briques en anglais ça s'appelle Bricks Breakout donc on va créer un jeu de casse-briques et dans ce jeu de casse-briques on a implémenté un certain nombre de fonctionnalités déjà il y a la possibilité de voir le nombre de vies qu'on a par défaut j'ai mis 3 vies il y a le niveau auquel on se trouve par défaut nous sommes au niveau 1 et j'ai mis 3 au niveau max et il y a le nombre de points qui s'incrémentent de 10 par 10 à chaque fois qu'on casse une brique donc on a 3 niveaux et lorsqu'on perd nos 3 vies on arrive à ces niveaux là où on nous signale game over si on veut rejouer on peut simplement relancer le jeu à ces niveaux le jeu est conçu avec le son on peut couper le son à ces niveaux vous voyez là il n'y a pas de son quand je coupe mais si je remets le son vous entendez bien qui a eu un résultat on va implémenter les interactions entre la balle et le mur la balle et les briques et également la balle et la planche ou alors la raquette tout dépend de comment vous voulez appeler ça donc on ne va pas s'attarder sur les présentations pour ceux qui veulent connaître toutes les fonctionnalités qu'il y aura dans le projet ils peuvent regarder la vidéo de présentation de ce projet je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et pour ceux également qui sont intéressés par le code source du projet parce qu'il pourrait peut-être travailler et ne pas avoir le même résultat que moi je vous mettrai également le lien dans la description qui mène vers le dépôt github de ce projet donc vous pourrez le télécharger et comparer avec ce que vous allez faire quand vous êtes en train de faire ce tutoriel donc on va se rendre dans mon éditeur de texte ici j'ai utilisé phpstorm c'est vrai que quand je présentais la vidéo j'ai dit que j'ai utilisé webstorm mais les deux sont quasiment similaires c'est le même éditeur c'est JetPrince du coup pour ce projet j'ai créé un dossier que j'ai appelé casse brique et dans ce dossier il y a les images que je vais utiliser durant le projet et les sons que je vais également utiliser durant le projet pour ces images et ces sons pour les retrouver comme je vous l'ai dit je vais mettre le lien vers le dépôt github dans la description de cette vidéo et dans la description de la vidéo de présentation également donc vous pourrez télécharger le projet et vous aurez accès à ces images et à ces sons également on va commencer tout de suite à travailler et dans un premier temps on va créer un fichier qu'on va appeler index.html pour ce fichier index.html on va mettre la structure de base d'un document html et le titre qu'on va donner ça sera simplement casse briques on va par la suite définir la structure de notre html pour ça on aura une section cette je vais donner l'identifiant game et je vais également donner la classe game l'identifiant généralement c'est pour travailler le javascript et la classe c'est pour travailler le css dans cette section on va d'abord mettre un bouton et à ce bouton on va donner l'identifiant rules btn et on va également lui donner deux classes la première classe est btn pour mentionner que c'est un bouton et la deuxième classe serait également rules btn à l'intérieur on va simplement dire règles de jeu après le rules btn on va se placer à la ligne et on va créer une div qui aura la classe rules donc on va mettre ici rules et on va également lui donner un identifiant qui sera rules et c'est dans cette div qu'on va mettre les règles du jeu en quelque sorte les règles du jeu je vais simplement les copier et je vais les remettre là on a h2 qui dit règles de jeu et on a deux paragraphes qui indique comment jouer on dit utiliser les touches gauche et droite du clavier pour diriger la planche et tout ce qui va avec vous allez simplement recopier vous allez mettre après avoir mis ces paragraphes on va mettre un deuxième bouton et à ce bouton va donner la classe clause btn également l'identifiant clause btn là j'ai déjà mis l'identifiant dont j'ajoute simplement la classe et on va mettre quitter quitter ici c'est dans la mesure là où on veut fermer les règles du jeu en réalité on va sortir de cette div rules et on va se créer une autre div qu'on va appeler soundcontainer et cette div qui sera sans compter il ne va simplement contenir l'image qui nous affiche ici cette petite icône donc on va revenir et on va importer une image à l'intérieur à cette image on va donner l'identifiant simplement simplement et l'image on va la charger dans le dossier img dans ce dossier img on va charger l'image qui s'appelle sound en donc celle ci au niveau du texte alternatif ce n'est pas important on peut laisser ça comme si ça ne nous intéresse pas on va ensuite se créer une autre div et cette div on va lui donner la classe identifiant en fait game over et dans cette div on va mettre tous les éléments qui sont relatifs à l'affichage des messages donc le message lorsqu'on a gagné le message lorsqu'on a perdu et le message ou alors le bouton qui nous demande de rejouer on va importer ici une image et cette image se trouve bien évidemment dans img l'image qu'on veut c'est simplement you won qu'on va importer ici et on va lui donner un identifiant qui serait également you won on va dupliquer cette ligne et cette fois l'image qu'on va importer ici va s'appeler game over et ici on va lui donner la classe you lose comme vous dit on a perdu ensuite juste en dessous on va mettre une div qui aura la classe restart et à l'intérieur on va mettre simplement un texte qui dit rejouer une fois qu'on a fini de mettre ces trois éléments si on vient regarder à quoi notre page va ressembler dans le navigateur attendez que je localise ce dossier dans mon ordinateur en question donc si j'ouvre la page dans mon navigateur vous voyez qu'on a ces textes et les images qui sont encore toutes mouches mais ce qu'on veut en réalité ici c'est de mettre ce cadre qui va nous permettre de créer les animations et l'interface du jeu en quelque sorte jusqu'à présent on n'a pas encore mis cette classe et c'est là où intervient l'API Canvas dont je vous ai parlé en HTML5 on a une API qui est livrée directement avec le HTML5 qu'on appelle le Canvas et ce Canvas on va lui donner un identifiant qu'on va appeler simplement Canvas on va lui préciser directement sa large et sa hauteur dans sa balise donc ici on va mettre un 8 et ce 8 sera 600 pour indiquer que c'est 600 pixels on va également lui mettre une hauteur et cette hauteur sera 500 pixels à ce niveau au niveau des dimensions vous êtes libre de mettre les dimensions que vous voulez normalement si j'actualise ici en bas vous allez vous rendre compte qu'on a une grande zone qui est toute blanche en fait c'est le Canvas qui est venu s'afficher là donc on va s'arrêter là pour le HTML c'est tout ce dont on a besoin et on va passer au CSS pour le CSS la première chose qu'on va faire c'est d'importer le lien vers le fichier CSS et nous on va l'appeler styles.css simplement mon éditeur se rend compte que ça n'existe pas il me demande à créer le fichier je dis oui il me crée ce fichier et dans ce fichier on va commencer à mettre notre CSS la première chose qu'il fait généralement c'est le box sizing le box sizing qui permet de dire ici au navigateur que je veux que les marges natives des éléments soient prises en compte chaque fois qu'il va donner les dimensions donc on va dire ici box sizing et la valeur sera border box ensuite on va continuer en prenant le body et au niveau du body on va lui mettre et au niveau du body on va lui mettre un margin à 0 et le fond family que je vais mettre ici sera du groupo si ça ne trouve pas du groupo ça me prend le sans serif par défaut vous risquez ne pas avoir la police groupo dans votre ordinateur en réalité c'est une police que moi j'ai téléchargé et que j'ai installé pour un projet en particulier donc ça ne se trouve pas dans tous les ordinateurs après le body on va s'intéresser au game et le game quand on revient dans notre html on a vu que le game en réalité c'est toute la section donc on revient dans notre css et au game qu'est ce qu'on veut donner on veut lui donner une couleur de fond qui sera une couleur relativement simple c'est dièse 2-2-2 2-2-2 on va lui donner une position relative un display flex un align item à center on va lui donner un justify content également à center et on va lui donner un flex direction à column on va ensuite lui donner une hauteur de 100 vh et on va lui donner les marges qui seront nulles est-ce qu'on obtient quelque chose de différent dans notre navigateur on actualise et vous voyez que la couleur de fond vient de prendre par contre tout en dessous ici on a une couleur qui est toujours blanche et qui est grande en fait c'est le canvas qui se retrouve juste en dessous les éléments se sont centrés par rapport à la page vu qu'on a mis un display flex et on a mis un flex column tous les éléments sont venus se placer au milieu les uns en dessous des autres on va se désintéresser à ce game et on va commencer à s'intéresser à tous les éléments qui s'y trouvent donc les éléments qui se trouvent à l'intérieur du game en réalité et pour ces éléments on va commencer par s'intéresser déjà au bouton donc on va prendre le btn le btn la première chose qu'on va lui donner c'est un cursor à pointer parce qu'on veut que lorsqu'on suive le bouton qu'on ait en fait un doigt et non plus un simple cursor on va lui donner une couleur de fond bgc qui sera totalement noir ensuite on va lui donner un border à none parce qu'on ne veut pas ses bordures et là je crois qu'il faut que j'arrange mon code légèrement donc on donne les bordures à none et on donne le padding 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite on va continuer à lui donner une couleur qui sera totalement blanche donc du dièse fff ensuite on va lui donner un border radius de 5 pixels le fond family ça sera le groupe généralement le fond family ne prend pas dans les boutons par défaut donc il faudrait également lui préciser qu'on lui donne ce fond family et que si ce fond family ne prend pas on veut charger le sans serif par défaut après le fond family on va mettre une transition généralement on met les transitions au bouton parce que quand on va faire l'effet de hover, de survol il ne faudrait pas que les changements de couleurs ou alors des dimensions se cassent brutalement ça doit avoir un effet smoothé donc on va mettre ici une transition sur le background color cette transition on va la mettre à 0,1 seconde et ça sera simplement en ease in si on revient regarder à quoi ressemble notre bouton je doute qu'on le voit et même déjà vu que celui-ci est très grand quand on va arriver à ce niveau on va le voir simplement ou alors ce qu'on peut faire dans un premier temps c'est de cacher toute la section qui porte le son et celle qui porte également le game over donc on va prendre ici le sound container et on va également prendre le game over on va le mettre dans un premier temps un display à non pour les cacher et pour pouvoir voir le résultat du travail qu'on est en train de faire et là vous voyez qu'on a notre bouton qui se trouve tout ici en haut et qui est caché on va donc de ce fait s'intéresser à la classe rules qui se trouve juste ici en dessous on va prendre notre rules on va lui donner une position absolue un display flex un justify content à center un align item à center on va lui donner un flex flow en réalité ici là le flex flow c'est un peu comme le flex direction bon pour expliquer en gros le flex flow est constitué de deux propriétés il y a le flex direction et il y a une autre propriété que je ne maîtrise pas très bien je vous laisse le soin de chercher donc on va mettre un flex flow à colom on va mettre une couleur de fond qui sera bgc et cette couleur sera dièse 61 90 18 et d8 c'est une couleur que j'avais testé déjà à l'avance donc je vais supprimer le dièse qui est en trop ensuite je vais mettre une couleur totalement blanche qui sera du dièse fff je n'oublie pas d'arranger mon code je mets une largeur à 400 pixels je lui mets un padding de 20 pixels un line height à 1,5 un border radius à 4 pixels et on va voir ce qu'on obtient comme résultat vous voyez que désormais ça apparaît là tout au centre et on a notre bouton qui se voit désormais mieux et au passage je me rends compte qu'au niveau de quitter ici le bouton n'a pas pris la forme qu'il fallait prendre donc on va revenir dans notre html et quand on regarde la classe qu'on a donné on a oublié de lui donner la première classe qui est btn on voit est ce que ça résout le problème on actualise et oui ça résout le problème donc désormais notre bouton aussi a pris la forme qu'elle devrait prendre par défaut au niveau des règles les règles sont censées être cachées on doit les voir que lorsqu'on clique sur le bouton pour les activer donc on va leur donner une visibilité qui sera cachée donc on va dire ici et on va leur donner également une opacité qui sera à 0 l'opacité ça veut dire c'est totalement transparent lorsqu'on est à 0 et lorsqu'on est à 1 ça se voit on va ensuite dire que lorsqu'on aura notre classe rules qui sera associée à la classe show on va mettre une visibilité à visible et on va mettre une opacité à 1 simplement comme ceci donc si je viens ici j'actualise ça ne se voit plus si on ouvre notre inspecteur dans notre dévogage ici on vient prendre au niveau des éléments je vais ouvrir et je vais me placer ici au niveau de rules vous voyez que ça nous montre son cadre mais c'est invisible si je me mets ici au niveau de la classe et que j'ajoute simplement le show ici lorsque je valide vous voyez que ça apparaît donc ce que je viens de faire en CSS je disais simplement que si au niveau de la classe rules il y a également la classe show on veut que ça apparaisse mais là ça apparaît de façon brute donc pour gérer ça on doit ajouter une transition à ce niveau et la transition qu'on va ajouter va être sur la visibilité et sur l'opacité donc on va mettre ça sur l'opacité à 0,3 seconde en easing et on va également mettre ça sur la visibilité à 0,3 seconde en easing également si on actualise ça devrait disparaître et vous voyez que ça disparaît maintenant tout en douceur si je remets également le show vous allez voir que ça va apparaître encore tout en douceur donc c'est ça en fait le but de ce qu'on est en train de faire on va se désintéresser à ces éléments et on va continuer à s'intéresser aux éléments qui se trouvent à l'intérieur du rules en question et dans le rules on a les paragraphes quand on regarde ici vous avez vu qu'on avait les paragraphes ces paragraphes également on doit les gérer pour les paragraphes qui se trouvent dans les rules ils sont très espacés donc on va réduire leur marge simplement on va dire rules et on prend les P qui se trouvent dans ces rules et pour ces P on va dire que les margin bottom passent à 0,5 rem et que les margin top sont simplement nuls autre chose qu'on a envie de gérer les boutons qui se trouvent ici quand on suiveau les boutons vous voyez qu'il n'y a aucun effet nous on veut qu'il y ait un effet lorsqu'on suiveau les boutons donc dans un premier temps on va revenir ici et on va commenter ces deux lignes ci pour pouvoir voir notre code et on va gérer les boutons lorsqu'on les suiveau ou alors lorsqu'ils sont activés ou lorsqu'on a pris leur focus on va mettre btn et lorsqu'on hover le btn qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on hover le bouton on veut simplement que la couleur de fond change et devienne un dièse qui aura la valeur 37, 65 et 99 c'est une couleur que j'ai testé à l'avance lorsqu'on prend ce même btn et qu'on le focus cette fois-ci on aimerait simplement que le outline soit à non donc on ne veut pas le outline et enfin lorsqu'on prendra ce même btn et qu'il sera activé on veut simplement qu'il se transforme et la transformation pas la transition mais la transformation on veut qu'il se transforme et la transformation en question sera un scale un scale de 0,78 donc on veut qu'il réduise légèrement on va sauvegarder et on va venir voir ce que ça nous donne ici on actualise et si on suivole vous voyez que désormais il se produit cet effet et quand on clique que ça active vous voyez que le bouton devient légèrement petit avant de redevenir un peu plus grand c'est l'effet du active quand on clique en fait donc le scale fait en sorte que ça devient légèrement petit et lorsqu'on quitte ça redevient un peu plus grand on va changer la position du bouton des règles de jeu on peut laisser ça là si ça ne vous dérange pas parce que vous voyez ici je l'ai mis sur le côté mais si vous voulez vous pouvez laisser ça ici mais quand cela ne tienne moi je vais changer la position et je vais la mettre sur le côté en fait je trouve que c'est un peu mieux comme cela donc je vais prendre la classe rules btn et à cette classe rules btn je vais donner une position absolue je vais donner un left à 30 pixels et je vais également donner un top à 30 pixels est-ce que le résultat donne quelque chose de différent oui c'est directement parti se placer là où je voulais dès cet instant on va s'intéresser aux autres éléments qui se trouvent dans notre html on a fini ici avec toute cette partie donc on va maintenant s'intéresser à cette partie ensuite on va descendre là et on va gérer le canvas au niveau du sample container on va enlever ce qu'on avait ici on enlève d'abord celui-ci on va le gérer après et notre sample container simplement on veut le mettre en position absolue donc on va mettre ici pause absolue on va lui mettre un top à 50% on va lui mettre également un right qui est r à 15% après le sound container on va s'intéresser à l'image qui s'y trouve dans sound container et on cible l'image l'image on la va appeler sound donc on peut mettre ici img ou alors précisément on peut mettre le dièse sound comme ceci et à ce niveau on va mettre une largeur de 40 pixels une hauteur qui sera auto et on va mettre une transition de 0,1 seconde en ease in out la transition va s'appliquer à tous les éléments c'est pour ça que j'ai simplement mis le transition sans préciser aucune autre propriété donc on va continuer et on va cibler ce sound on va dire que lorsqu'on va survoler ce sound qui est la propriété rover on veut simplement mettre un box shadow ce box shadow sera constitué de quelques valeurs particulières on va mettre ici un box shadow qui aura pour valeur 1 pixel ensuite 1 pixel ensuite 3 pixels et on va mettre un système de couleurs calculé en rgba 255 255 et 255 également pour la troisième valeur on va la mettre transparente à 0,5% on a fini avec le sound ici avant d'aller regarder si on peut regarder vu que le sound a déjà pris cette petite valeur qui est 40 pixels normalement ça devrait présenter quelque chose de bien mieux vous voyez qu'il y a le sound qui est là mais cependant on a le game over qui est là et on a le trophée également qui est là plus le texte rejouer qui est ici mais qui est sombre qui ne se voit déjà pas donc on va traiter également ces éléments on revient dans notre éditeur de texte et on va cibler d'abord le game over pour le game over on va également lui donner une position absolue un display flex un justify content à center un align item à center également et on va lui donner un flex flow à column comme on a donné à tous les autres éléments ensuite on va lui ajouter une largeur de 250 pixels une hauteur de 300 pixels et une opacité à 0 qu'on va mettre après avec la visibilité parce que vous avez remarqué quand on lance le jeu initialement le game over ne se voit pas le game over apparaît sous condition pour le moment on va le laisser comme ça pour voir d'abord le résultat et ensuite on va le cacher donc j'actualise et vous voyez que le game over apparaît désormais à ce niveau on va donc cacher le game over et on va également cacher donc décommenter les deux lignes qu'on avait ici pour les règles du jeu parce qu'il faudrait que ces règles du jeu également disparaissent on va revenir et on ne va pas se gêner on va simplement copier ces deux lignes et on va les ajouter à ce niveau on revient regarder et tous ces éléments sont portés disparus déjà à ce niveau je veux que vous remarquiez quelque chose c'est vrai que c'est un tutoriel je ne vais pas optimiser celle-ci mais ça sert à vous de le faire quand vous regardez le game over vous regardez le rules qui est ici et vous regardez également le game qui se trouve ici on a beaucoup de propriétés qui se répètent on a quasiment ces quatre propriétés qu'on retrouve là qu'on vient également retrouver à ces niveaux et qu'on retrouve encore à ces niveaux-ci sans parler du fait que certains sont en position absolue et qu'il y a encore ces autres propriétés qui se retrouvent là donc je vous laisse le soin d'optimiser ce code en mettant les classes combinées de telle sorte que les propriétés qui vont ensemble vous regroupez ces classes et vous leur donnez ces propriétés ça va vous éviter d'avoir trop de lignes de css pour ma part ici ce que je veux c'est implémenter les fonctionnalités javascript je ne suis pas là pour faire le html, le css mais je vous dis quand même ça c'est une bonne pratique c'est juste un conseil que je vous donne et puis après c'est libre à vous chacun est libre de faire comme il entend après le game over on va s'intéresser aux images qui se trouvent dans le game over entre autres on a deux images il y a la première qui est you won et il y a la deuxième ici qui est game over on leur a donné les classes respectives de you won et you lose on va revenir et on va prendre you won you won on va simplement lui donner une largeur de 160 pixels qui sera d'ailleurs la même largeur qu'on va donner à you lose on se désintéresse de ces deux éléments et on vient prendre le restart dont le texte qui nous dit de rejouer ce restart on va lui donner une couleur blanche parce qu'on a remarqué qu'il était quasiment invisible quand on travaillait tout à l'heure donc on lui donne d'abord une couleur blanche donc on lui donne une couleur blanche on veut que son curseur soit également à pointer lorsqu'on arrivera sur lui on va lui mettre un padding de 4 pixels et de 8 pixels un line height de 1,5 un border à 1 pixel solide et la couleur qu'on va donner sera du dièse 61 98 d8 une couleur déjà testa à l'avance et là je me rends compte que j'ai fait une erreur en réalité c'est même pas au niveau du border radius qui doit donner ça mais c'est plutôt au niveau du border donc je vais arranger cela et en dessous je vais mettre le border radius qui va avec qui est simplement de 4 pixels on va ajouter un texte align à center pour être sûr que le texte reste tout au centre et on va mettre une transition sur tous les éléments on va simplement dire que c'est 0,1 seconde et on veut que ce soit an is in out une fois qu'on a fait ça si on a mis une transition ça veut dire qu'on veut un effet particulier donc on va cibler ce même restart et on va dire que lorsqu'on le survol en hover on veut simplement que sa couleur de fond change et qu'elle devienne du dièse 68 98 d8 on va enlever le dièse en trop qui se trouve là devant et le dernier élément qu'on va utiliser on va d'abord venir regarder ce qu'on obtient ici là on ne peut pas voir le bouton parce qu'on avait caché ces éléments en leur mettant une visibilité une opacité et une opacité nulle donc on va commenter ces deux lignes histoire de voir ce qu'on obtient dans notre résultat et vous voyez on a le jeu qui apparaît là on a également le game over et on a le trophée qui sont tous alignés là maintenant en javascript en fonction de l'événement qu'on aura on va s'assurer d'afficher le bon trophée on revient ici et on redécommente ces deux lignes on sauvegarde on repart regarder et tout a disparu on va enfin styliser le dernier élément et ce dernier élément c'est simplement le canvas en lui-même et pour le canvas on va mettre une couleur de fond qui sera dièse 1 1 1 on va le mettre en display block et on va lui donner un border radius de 4 pixels regardons ce qu'on obtient dans notre document et vous voyez qu'on a le canvas qui se retrouve désormais là on vient donc là de finir avec la partie html et css de notre projet de notre jeu en fait vous voyez que désormais on a une fenêtre qui nous montre là où on va mettre nos animations et les éléments de notre jeu donc là on va pouvoir concevoir notre interface graphique il est temps de se concentrer sur le javascript et pour le javascript que fera-t-on ? on va revenir dans notre éditeur et on va ajouter des liens javascript juste après la balise fermante du section le premier lien qu'on va ajouter on va mettre ici un script désolé et je vais mettre la source pour la source on va simplement charger un premier fichier qui va s'appeler ici game.js ce fichier n'existe pas mon éditeur de texte va me le créer automatiquement je vais créer un deuxième lien et dans ce lien au lieu de mettre le game je vais plutôt mettre un components ou un js qui n'existe pas et que je vais également créer dans ce components on va particulièrement mettre ce qui sera considéré comme variable d'environnement du projet donc c'est ici qu'on va importer les sons et qu'on va également importer les images ce qu'on va commencer par faire dans un premier temps c'est de mettre un commentaire et ce commentaire et pour ce commentaire on va mettre chargement des différents sons du jeu on va descendre et on va définir une première constante cette constante on va l'appeler wall hit ce wall hit va être défini en instanciant un nouvel objet donc on va instancier un nouvel objet de la classe audio qui se trouve dans le javascript on va mettre ici new audio et à ce new audio on va passer un paramètre donc dans son constructeur on va lui passer le chemin du son qu'on veut charger ici on a dit wall hit c'est pour dire le son qui va se produire généralement quand la balle va taper un mur et pour charger ce son on va venir dans le dossier sound et pour charger ce son on va venir dans le dossier sound dans ce dossier sound on va charger simplement le son que j'ai appelé wall.mp3 et rappelez-vous je vous ai dit pour avoir accès au fichier que j'utilise dans ce projet le lien vers le dépôt github se trouve dans la description de cette vidéo donc je vais dupliquer cette ligne 4 autres fois pour en avoir 5 et au niveau du deuxième je vais appeler ça le paddle hit le paddle ici représente en réalité la planche ou alors la raquette tout dépend du nom que vous allez donner et pour charger le paddle pour charger le son du paddle je vais simplement appeler ici le paddle hit le troisième son que j'aurai sera le son de la brique en fait le quatrième son ça sera simplement le son qui m'indique que j'ai gagné le jeu donc ça sera 8 et le dernier son c'est le son qui indique qu'on a perdu une vie qui sera life lost et pour charger ce troisième son qui est le son qui se produit lorsque la balle frappe la brique on va simplement charger on va simplement charger le break hit le quatrième son qu'on va charger c'est le son du win donc on va mettre la win et le dernier son qu'on va charger c'est le life lost vous allez retrouver tous ces sons comme je viens de vous le dire ensuite on va ouvrir un nouveau commentaire et dans ce commentaire on va mettre ici chargement des images pour charger une image on va procéder un peu comme on a procédé pour les sons on va instancier l'objet image qui se trouve dans la classe image du javascript donc on va venir et on dira const level img qui va représenter l'icône qui nous montre l'image en question et push up pour créer cette image on va faire un new image ensuite on va modifier la source de cette image donc on va prendre le level img on va modifier le ssc de l'image et à ces ssc on va donner le chemin de l'image qu'on voit en réalité l'image se trouve dans le dossier img et c'est l'image level.png on va dupliquer ceci deux autres fois et à ces niveaux on aura plutôt le live img donc ce qui représente la vie et au dernier endroit on aura plutôt le score img on n'oublie pas de changer par ici sinon on aura les erreurs on va charger la deuxième image et cette deuxième image sera simplement live.png et la troisième image sera simplement score.png donc à ces niveaux on vient de charger toutes les variables d'environnement de notre projet maintenant on peut refermer ce fichier et on va se concentrer dans le fichier game.js avant d'attaquer notre javascript proprement dit il faut qu'on se pose les questions sur ce qu'on veut faire comment on va travailler donc ce que je propose ici c'est de créer un fichier et ce fichier on va l'appeler par exemple canevas.md dans ce canevas.md on va définir un canevas de travail un canevas avec lequel on aimerait travailler on va dire par exemple que dans un premier temps on va faire d'abord la manipulation de manipulation de l'affichage des règles du jeu ça c'est ce qu'on va faire dans un premier temps dans un deuxième temps on peut vouloir faire quoi on va initialiser notre canevas dans le javascript c'est ce qu'on va faire en deuxième lieu ensuite on va commencer à dynamiser nos éléments donc en troisième lieu on va créer et dessiner la planche s'il y a des erreurs désolé là c'est juste pour définir un canevas on va essayer de corriger les erreurs comme ceci après avoir créé la planche après avoir créé la planche on va animer cette planche donc on va animer la planche en question une fois qu'on aura fini avec la planche on va créer et dessiner la balle ensuite on va animer la balle et là tout en haut je me rends compte que j'ai oublié de mettre le numéro après avoir animé la balle après avoir animé la balle on va commencer à implémenter les interactions la première interaction qu'on va implémenter on va dire ici l'implémentation des interactions entre la balle et les murs après ça on va passer à une autre implémentation ça sera ça sera l'implémentation des collisions entre la balle et la planche donc on dit implémentation des collisions entre la balle et la planche ici j'ai également oublié de mettre le numéro vous allez m'excuser pour ça c'est l'oubli mais après tout c'est juste un canevas qu'on veut suivre c'est un peu obligatoire de mettre ces numéros après l'implémentation de la collision entre la balle et la planche on va créer et on va dessiner les briques donc on va dire ici créer et dessiner les briques on va implémenter l'interaction entre la balle et les briques une fois fait on va s'intéresser à l'affichage des différents éléments donc le score le niveau et le nombre de vies donc on va dire ici afficher le score le niveau et le nombre de vies on va ensuite mettre l'affichage on va ensuite mettre à jour l'affichage de ces éléments on va dire on va dire mettre à jour l'affichage de ces derniers dans l'affichage ici la mise à jour en fait consiste en l'incrémentation des points la diminution des vies et l'évolution des niveaux on va gérer la fin de partie on va gérer la fin de partie gestion de la fin de partie et la fin de partie c'est le game over en quelque sorte on va ensuite gérer le dom pour le son donc on va faire la gestion du dom pour le son on va également faire la gestion du dom pour l'affichage des messages les messages concernent particulièrement la victoire et l'échec donc regardons ces éléments est-ce que j'ai oublié quelque chose gérer le game over gérer le son et l'affichage après le game over je crois qu'on va gérer le passage au niveau suivant donc on va dire ici implémenter le passage au niveau suivant je mets ça à ce niveau parce que la gestion du son et de l'affichage ça doit être les derniers éléments donc c'est quand on a fini de traiter toutes les fonctionnalités majeures qu'on va revenir s'intéresser à ce genre de détails donc on vient de se faire ici un petit canevas selon lequel on va travailler et je pense qu'on est prêt à commencer à travailler dans notre javascript on va revenir ici dans le fichier game.js et on va placer un premier commentaire on va dire ici initialisation du canvas du canvas et définition du contexte pour mieux comprendre ce qu'on appelle canvas ici on va d'abord partir faire une petite recherche et on va lire on va prendre canvas api on va se rendre ici sur le premier lien qui est le lien du mozia mdl donc je recommande ce site aux débutants parce que c'est le meilleur site en termes de documentation pour le html5, le css3 et le javascript donc on va revenir ici on va arriver à ce niveau et on va lire on nous dit ici que ajoutant un html5 l'élément canvas est un nouvel élément qui peut être utilisé pour dessiner des graphismes via des scripts javascript par exemple il peut être utilisé pour dessiner des graphes, faire des compositions de photos, des animations ou même faire du traitement ou de l'affichage des vidéos en temps réel les applications mouzi ont commencé à supporter ici c'est un peu intéressant on parle des navigateurs et de la période là où ça a commencé à supporter ces éléments on dit ici voilà un simple extrait du code qui utilise la méthode ici on dit canvas rendering context 2d point fil rect mais on entre ici en html et on dit on définit simplement le canvas comme ceci comme on a défini dans notre html si on revient ici vous allez voir qu'on avait écrit canvas simplement comme cela on lui a donné un id et on lui a donné les dimensions directement du ils viennent ici et ils nous disent qu'on définit ça comme cela et quand on arrive dans le javascript on va initialiser le canvas en récupérant l'élément canvas et ce que vous voyez ici en bas qui est le ctx c'est ça que j'ai appelé le contexte quand j'ai dit initialisation du canvas et définition du contexte ici on dit canvas get context 2d le 2d ici veut dire qu'on veut travailler en deux dimensions parce que le canvas en fait aussi peut permettre de faire des trucs en trois dimensions donc on parle de contexte on parle soit de deux dimensions ou de trois dimensions si vous voulez une trois dimensions vous allez mettre là bas 3d nous ici on va travailler avec une deux dimensions donc on va revenir initialiser nos éléments simplement on va dire ici que const canvas est égal à document get element by id et je vais récupérer le canvas je vais définir le contexte en disant ici const ctx est égal à canvas get context et ce get context il va lui donner la valeur 2d on a dit que nous on voulait travailler en deux dimensions si vous sentez que vous pouvez faire ce travail en trois dimensions libre à vous et je pense que vous êtes capable de le faire il suffit juste de l'adapter une fois qu'on a initialisé notre canvas on va définir une bordure à notre canvas on va définir un canvas point style dont on gère le style ici en css et on va dire border cette bordure on va lui donner un pixel solide et la couleur que je vais lui donner ça sera dièse 61 98 et d8 je vais également mettre un ctx point line 8 et ce line 8 je vais le mettre à 1 le line 8 ici c'est simplement l'épaisseur de la ligne donc si on revient regarder dans notre html désormais vous voyez que quand on était ici il n'y avait pas de bordure si j'actualise désormais on a une bordure bleue qui apparaît là tout autour on va donc continuer dans notre canevas md on a dit on va gérer la manipulation de l'affichage des règles du jeu ici on a importé notre canvas donc on va plus s'intéresser à ça on va le marquer par exemple avec deux étoiles à la fin ici on a dit qu'on devait gérer l'affichage des règles du jeu donc ce qu'on veut faire en quelque sorte c'est que lorsqu'on clique sur l'un des boutons que ça nous affiche les règles du jeu et lorsqu'on clique sur le bouton close que ça nous referme les règles du jeu on va revenir ici et on va importer ces deux éléments du DOM premièrement on va importer rules et on va dire que le rules c'est le document document.get element by id on va simplement sélectionner le rules ensuite on va sélectionner les boutons const on va dire ici rules btn ça sera un document font get element by id et ça sera ici rules btn on va dupliquer cette ligne pour éviter de trop se torturer et ici ça sera le clause btn et pour ce clause btn on va importer ici le clause btn on va ensuite ajouter les événements donc on va dire commentaire affichage des règles du jeu on va prendre le premier bouton qui est le rules btn on va lui ajouter un événement on va lui ajouter un add event listener et ce event listener sera les clics l'événement en fait sera le clic on va dire que lorsqu'on clique on aimerait que ça nous lance une fonction et cette fonction va simplement prendre le rules qui est l'élément qui contient nos règles ça va jouer avec la classe ça va jouer avec sa liste de classes et dans sa liste de classes ça va simplement ajouter la classe qu'on a appelé show que je vous avais montré tout récemment qui fait apparaître ces règles on va dupliquer cette ligne et ici on va plutôt gérer avec le close btn on va faire un clic et on va prendre les mêmes éléments mais cette fois on va enlever la classe show on va venir voir le résultat ici on actualise et si désormais je clique vous voyez que ça apparaît je clique ça disparaît je clique ça apparaît je clique et ça disparaît donc on revient ici au niveau de notre canevas et on marque 2 étoiles on dit qu'on a fini avec et qu'on ne s'intéresse plus à ça ensuite on doit créer et on doit dessiner la planche à partir de ce niveau les vraies choses commencent on va revenir ici dans notre et on va se placer juste ici en dessous de l'endroit là où on avait défini une bordure pour notre canevasse on va créer une zone qui sera la zone des constantes nécessaires la première constante qu'on va créer ça sera le paddle width on va mettre ces constantes en majuscule et le paddle width ici représente la largeur de la planche ou de la raquette tout dépend de comment vous voulez appeler ça je vais dire que la raquette fait simplement 100 pixels de la jeu ensuite on va définir une autre constante et cette constante sera le paddle margin le paddle margin bottom donc ça va représenter la distance qu'il y aura en dessous de la planche quand on regarde dans notre navigateur sur le projet qui est déjà terminé le paddle margin bottom représente cet espace vide qui est juste ici en dessous on revient et on définit cette valeur avant la troisième valeur que je vais définir pour le moment qui est toujours une autre constante ça sera le paddle height qui représente ici la hauteur de la planche en question et ça sera 10 pixels le paddle dès cet instant je vais également définir les propriétés de la planche en elle-même donc je mets ici un nouveau commentaire et je dis propriétés de la planche et pour les propriétés de cette planche on va dire const paddle ça sera un objet cet objet va porter un x le x ici représente la position de la planche initialement quand on arrive dans le document la planche se situe à quel niveau et on va dire que la planche se situe au niveau du canvas point 8 qui représente la largeur divisé par 2 donc ça se situe au niveau du canvas mais si on met divisé par 2 ça veut dire que ça va mettre en quelque sorte quand on va revenir ici si on dit divisé par 2 qu'on va diviser en 2 ça va commencer à nous mettre la planche ici et ensuite ça va dessiner la planche en allant vers la droite donc la planche sera en fait décalée elle ne sera pas centrée pour que cette planche soit centrée il faudrait qu'on lui enlève la moitié de sa largeur donc comme elle fait 100 pixels on va lui enlever 50 pixels de cette façon quand on dit qu'on est au milieu du canvas et qu'on enlève en fait 50 pixels à cette largeur ça va reculer la planche de 50 du coup on aura une planche qui sera centrée donc on va enlever ici moins et on va dire le paddle 8 divisé par 2 également la position en y sera calculée en fonction du canvas point 8 et à ce canvas point 8 on va enlever la marge inférieure qui était le paddle margin bottom et on va également enlever le paddle 8 qui représente la hauteur du paddle déjà à ce niveau il y a quelque chose que je veux que vous compreniez on va repartir dans notre navigateur voici le canvas qui s'affiche comme ceci le canvas est considéré comme un repère et ce repère à mathématiques généralement le repère il y a l'axe des x et il y a l'axe des y ça c'est le point 0 0 à ce niveau mais dans le canvas c'est en fait tout le contraire voici l'axe des x oui mais l'axe des y vient plutôt de façon descendante le centre du repère se trouve ici au point supérieur gauche donc en fait ici c'est le point 0 0 et quand on descend sur l'axe des y c'est la valeur positive quand on vient là c'est la valeur positive des x donc quand on calcule la position par rapport à la hauteur si on met plus ça va plutôt faire descendre l'élément donc pour faire remonter l'élément on doit faire un moins parce que la valeur positive descend donc il faut aller dans le sens opposé et c'est pour cela qu'ici on a mis les valeurs négatives donc on a fait moins la hauteur on a fait moins la hauteur et on a fait moins la marge inférieure donc du coup comme le canvas par défaut son axe y descend ça va prendre plutôt ses valeurs et ça va les faire remonter après d'avoir donné la position en x et la position en y on va donner la position, on va donner la large en fait de la planche et la largeur de la planche correspond au paddle 8 on va ensuite donner la hauteur de la planche et cette hauteur ne sera rien d'autre que le paddle 8 on va donner un dx le dx ici c'est le déplacement suivant l'axe dx on va dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir déplacer ça ça se déplace de 8 pixels on va sauvegarder ces éléments on va maintenant dessiner la planche parce qu'on a dit il faut créer la planche et dessiner la planche ce qu'on vient de faire ici en quelque sorte on a créé la planche parce qu'on a dit que la planche sera positionnée à tel endroit elle aura telle dimension et elle va se déplacer comme ça donc on vient de créer la planche maintenant il faut la dessiner et l'afficher on va revenir plus bas et on va dire dessiner la planche pour dessiner la planche on a besoin d'une fonction qu'on va appeler drawPaddle ce drawPaddle ne va prendre aucun paramètre du moins pour le moment et si on a besoin du paramètre plus tard on viendra le mettre on va prendre le CTX qui est le contexte qui est le deux dimensions dans lequel nous sommes et on va mettre cette méthode qui est le BeginPath le BeginPath veut dire simplement que dans mon canvas je vais commencer à dessiner donc BeginPath tout ce qu'on va mettre après va commencer à dessiner je vais mettre un CTX.FillStyle et le FillStyle en fait définit la couleur qu'on a envie de donner à notre planche la couleur que je vais lui donner sera simplement une couleur blanche ensuite on va mettre un CTX et on va utiliser une propriété une méthode qui est FillRect donc le Rect qui est là c'est pour le rectangle et pour dessiner un rectangle on donne la position en X la position en Y on donne la largeur et on donne la hauteur ça va dessiner le rectangle comme il se doit et la position en X ici là de notre planche c'est paddle.x de la même façon la position en Y de notre planche c'est paddle.y ensuite la largeur c'est paddle.w et la hauteur c'est paddle.h et là au passage je me rends compte que j'ai mal écrit ici ce paddle donc là je viens de donner les 4 propriétés pour pouvoir me créer mon rectangle je vais ensuite mettre un CTX.Stroke donc ça sera un CTX Rect ça permet de mettre un rectangle qui sera ouvert en quelque sorte ce que je veux faire c'est quoi ? j'ai dessiné un premier rectangle qui est une couleur blanche et ce que je veux mettre c'est comme une bordure donc comme un contour et je vais également donner les mêmes valeurs que j'ai donné ici en haut dont je peux simplement les copier comme ceci je ne vais pas me gêner et je vais venir recoller ça là en dessous je vais ajouter un CTX et la propriété que je vais utiliser sera le stroke style le stroke style ici permet de donner la couleur que je veux pour la bordure que je viens de définir je vais simplement donner 1 dièse 61 98 d8 on n'oublie pas le point virgule et une fois que j'ai fini de donner tous ces éléments je vais refermer le paf en fait donc je vais faire ici un close paf pour dire j'ai fini de dessiner et maintenant referme le le chemin en fait on va se regarder et si on vient regarder dans notre éditeur normalement il ne se passe rien il ne se passe rien parce qu'on n'a pas appelé la fonction drawpaddle donc il faut au moins qu'on l'appelle une fois on va lancer le drawpaddle on vient regarder de nouveau et là vous voyez qu'on a la planche qui vient d'être dessinée maintenant que cette planche a été dessinée quel est le prochain élément qu'on doit faire dans notre canevas on a dessiné la planche on va mettre deux étoiles on a dit qu'il fallait maintenant animer la planche pour animer la planche comment est-ce qu'on va procéder on va animer la planche en utilisant les touches gauche et droite comme on a dit donc pour pouvoir utiliser les touches gauche et droite il faudrait d'ailleurs pouvoir détecter ces touches et savoir qu'à ce moment on a appuyé sur la touche gauche on la maintient et qu'en ce moment précis on a relâché la touche gauche pour y parvenir on va faire quelques petits tests et ces tests vous allez les voir ils vont s'avérer très révélatifs on va dire ici mise en place des touches de contrôle de la raquette raquette ou planche ça dépend de vous moi j'écris seulement donc ici on va mettre un document à ce document on va faire un add even listener le even listener qu'on veut ici c'est le key down et quand on parle de key down le key down correspond au moment où on presse une touche du clavier lorsqu'on a un key down donc lorsqu'on presse une touche du clavier on veut lancer une fonction cette fonction va prendre un événement et lorsque cet événement va se produire on a envie de faire un certain nombre de choses on va dupliquer ce code et on va désormais le mettre également pour le key up le key up ici correspond à l'instant où on relâche un bouton donc quand on presse un bouton nous sommes sur le key down et lorsqu'on relâche ce bouton nous sommes sur l'événement key up alors on va faire ici un console .log de i.key on va copier cette ligne et on va la coller juste ici en dessous on va revenir dans notre navigateur on va actualiser et on va se placer ici au niveau de la console et là là ça me dit que ça ne trouve pas les fichiers normal il n'y a pas de problème à ça vu que les fichiers n'ont pas été chargés directement dans le index.html par contre lui me signale qu'il ne trouve pas ces fichiers dans mon index.html on utilise un fichier externe et c'est pour cela que ça réagit comme ceci mais néanmoins je vais regarder si j'ai fait les erreurs au niveau des chemins quand je chargeais mes fichiers oui j'ai fait une erreur j'ai mis les sounds partout au lieu de mettre les sounds avec s donc j'ajoute le s et on va voir si on a toujours l'erreur là il n'y a plus d'erreur donc c'était ça en fait l'erreur que ça nous signalait ici maintenant que nous sommes là qu'est ce qu'on fait quand j'appuie sur une touche vous voyez ce qui se produit j'appuie sur une touche et je la relâche ça signale le nombre de la touche en fait que j'ai appuie si j'appuie sur G vous voyez que ça met G deux fois en fait ça met G deux fois pourquoi parce que j'ai appuyé j'ai pressé ça a mis G et c'était l'événement key down et quand j'ai relâché c'était l'événement key up ça met encore le même G parce qu'ici j'ai mis deux événements j'ai mis l'événement key down et l'événement key up donc quand je presse ça met la touche que j'ai pressé et quand je relâche ça indique encore la touche que je viens de laisser si je presse et que je maintiens une touche par exemple vous voyez que ça compte le nombre de fois là c'est déjà plus de 100 et quand je lâche ça m'indique ça une seule fois et c'est justement ces événements qu'on va utiliser pour savoir à quel moment il faudra déplacer la planche et à quel moment il faudra arrêter la planche donc on va revenir ici dans notre document et on va supprimer cette ligne on va dire si la touche compress dans i.key est égale à left ou alors cette même touche compress est plutôt égale à arrow left ici là on met le left et on met le arrow left pourquoi parce que au niveau de internet explorer et de microsoft edge ça ne va pas afficher le arrow left parce que quand vous avez regardé ici vous avez vu que ça mettait le arrow right ça c'est au niveau des autres navigateurs comme mozia firefox opéra google chrome mais au niveau des internet explorer généralement ça ne met pas ça ça met simplement le right ou le left donc c'est pour ça qu'il faut tester les deux conditions à la fois et je crois qu'ici c'est un L majuscule sinon ça ne va pas marcher donc on dit si la touche qu'on vient de presser c'est la touche gauche on a envie que ça nous renvoie ici là un left arrow qui sera true qui sera true on vous dit que la touche que vous avez pressé c'est la touche gauche par contre on va dire donc else if si la touche qu'on a pressé qui est e.key est plutôt égale à right ou alors le e.key est plutôt égale à arrow right on veut faire autre chose on veut définir une autre variable donc on va dire ici là que c'est right arrow est égal à true au passage vous allez remarquer ici là que mon éditeur de texte me souligne ces deux valeurs en réalité qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que si j'ai pressé la touche gauche je veux que ça me signale une variable qui s'appelle left arrow à true qui sera un booléen et si c'est la touche droite que ça me dise que le right arrow qui est un booléen est également à true sauf que ces deux variables je ne les ai pas créé donc je vais remonter ici plus haut et je vais créer les variables nécessaires donc on va dire ici variable je vais créer le left arrow et qui par défaut sera à false et je vais également créer le right arrow qui aussi par défaut sera à false donc si je reviens à ce niveau vous allez vous rendre compte que les traits vont disparaître et les traits ne disparaissent pas oui en fait les traits ne disparaissent pas parce que là j'ai fait une bêtise une posto de bêtise il n'est pas déclarant en fait ces variables je les ai juste écrites comme si elles étaient déclarées donc là je déclarer les deux variables et si je reviens désormais là vous voyez que ça les soulignements ont disparu donc tout c'est bien placé de la même façon ce qu'on va faire c'est quoi quand on nous sera maintenant sur l'événement key up on va dire dans l'événement key up que si on a relâché ces touches parce qu'on a dit le key down c'est lorsqu'on les maintient par contre dans le key up c'est quand on relâche ces touches donc on dit si la touche qu'on a relâchée c'est la touche gauche on veut désormais que le left arrow repasse à false et si la touche qu'on a relâchée c'est la touche droite on veut que le right arrow repasse à false donc en gros ce qu'on dit c'est que lorsqu'on presse une touche on aimerait que le booléon nous indique qu'on entend de presser la touche donc ça met la valeur à true et dès qu'on lâche ça remet la valeur à false maintenant qu'on a fini de définir comment les touches vont se comporter en fonction de l'état il est temps d'aller animer la planche proprement dite donc on va venir et on va se créer une fonction qu'on va appeler movePuddle et ce movePuddle c'est la fonction qui va nous permettre de déplacer notre raquette donc le movePuddle pour le moment ne prendra rien en paramètres si on veut plus tard on va mettre ce paramètre et on va dire c'est cette fonction qui permet simplement d'animer la planche dans le movePuddle on va vérifier deux statuts on va vérifier si le left arrow est pressé donc si le left arrow est à true on a envie de déplacer la planche donc on va dire if left arrow c'est à dire que ça a true on veut simplement déplacer la planche donc on veut faire un paddle.x et on va enlever la valeur du paddle.dx donc on veut que la position de x soit diminuée de la valeur du déplacement de x en quelque sorte donc si on était à x égale 0 si on a pressé le bouton gauche on aimerait que notre x devienne désormais moins 8 parce qu'on avait dit que la valeur du dx c'est 8 si on revient à regarder ici on avait dit que c'est 8 donc ce qu'on dit c'est que si on presse le bouton gauche on veut que la valeur de x diminue de 8 donc si nous sommes ici à 0 lorsqu'on presse le bouton gauche ça va passer à moins 8 et de la même façon on va dire else if c'est à dire si on presse le bouton qui est right arrow qui est le bouton droit on aimerait que désormais ça parte plutôt à la droite et que ce soit un paddle ou un x qui devrait maintenant être ajouté de paddle.dx donc désormais on ajoute cette valeur si on revient dans notre navigateur qu'on actualise si on appuie les touches en fait il ne va rien se passer il ne va rien se passer pourquoi ? il ne va rien se passer parce qu'on n'a pas encore dit à notre document de faire l'animation et pour faire cette animation c'est là où on arrive à un autre élément qu'on utilise généralement avec l'API Canvas qui s'appelle le RequestAnimationFrame donc on va revenir et on va faire une recherche au niveau du RequestAnimationFrame RequestAnimationFrame Canvas on revient également là sur le Mozilla MDN et là ça nous dit les étapes d'une animation basique effacer le canvas, enregistrer l'état du statut du canvas, dessiner les formes animées, restaurer l'état du canvas et on dit ici mise à jour planifiée il y a Windows RequestAnimationFrame peuvent être utilisés le RequestAnimationFrame prend en paramètre un callback dit au navigateur qu'on va afficher une animation et lui demander d'appeler la fonction callback pour mettre à jour cette animation avant de dessiner la prochaine image en gros c'est vrai que ça n'a pas l'air compréhensif quand on lit ça de cette façon mais si on revient dans notre éditeur de texte ici ce qu'on veut c'est quoi ? c'est d'animer notre élément donc on va créer par exemple une fonction qu'on va appeler loop et cette fonction loop ne va rien prendre en paramètre dans cette fonction on va simplement faire un RequestAnimationFrame et dans ce RequestAnimationFrame on va repasser encore la fonction loop qu'on vient de créer donc quand on a dit que ça prend un callback c'est cette fonction et on a dit ça prend un callback pour mettre à jour cette animation avant de dessiner la prochaine image donc on redonne cette même fonction en animation et la prochaine chose qu'on va faire c'est d'utiliser le MovePuddle qui est ici donc on va mettre ici le MovePuddle qu'on vient de créer ce MovePuddle qu'on vient de créer si on ne va pas tester ça ne va pas forcément marcher parce qu'il faudrait qu'on mette également ce DropPuddle qu'on vient de créer parce qu'il faudrait qu'à chaque fois que ça fasse l'animation que ça recrée également la planche donc on va sauvegarder et on va appeler cette fonction loop pour qu'elle s'exécute au moins une fois avant de commencer à tourner en boucle on va revenir dans notre navigateur on va actualiser et si maintenant je presse vous voyez que ça se déplace je presse et ça part vers la droite mais le problème c'est que vous voyez il y a des petits segments qui se produisent à chaque fois ce sont les segments de 8 pixels pour lesquels ça se déplace mais la planche ne se déplace pas normalement comme elle se déplace quand on a fait ce test elle ne se déplace pas ici parce que lorsqu'on utilise le Canvas si on revient ici, vous avez vu qu'ils ont dit les étapes le contrôle d'une animation, on a dit les étapes d'une animation il a effacé le Canvas quand on fait cette animation ici lorsque ça se déplace pour aller d'un point à un autre avant d'afficher le résultat il faudrait qu'on efface le précédent résultat qui était là sinon il y aura des superpositions et c'est ce qu'on n'a pas fait ici et ils nous disent que pour effacer on doit utiliser le ClearRect donc on va revenir simplement ici et avant de lancer le loop on va d'abord utiliser le contexte dans ce contexte on va utiliser le ClearRect et à ce ClearRect on va lui donner 0 0 et on va lui donner toute la largeur du Canvas Canvas.8 et on va également lui donner le Canvas.8 en fait qu'est-ce que je dis ici ? je demande qu'à chaque fois qu'on veut faire une animation qu'on se place au point d'origine du Canvas c'est pour ça que j'ai mis 0,0 et qu'on prenne tout le Canvas dans sa largeur et tout le Canvas dans sa hauteur donc en gros on efface tout ce qu'il y a dans le Canvas avant de redessiner la prochaine image ce qui fait que si on revient désormais tester ici et qu'on actualise quand on part vers la gauche vous voyez que désormais ça part normalement parce qu'à chaque fois avant de se déplacer on efface d'abord tout ce qu'il y avait dans le Canvas et on redessine de nouveau ça maintenant on se rend compte que lorsqu'on part de gauche à droite notre élément déborde, il ne s'arrête pas pour autant donc on va venir faire quelques contrôles également au niveau du déplacement on va dire si on presse le bouton gauche et que la position en X de la planche dans le paddle X est supérieure à 0 c'est seulement en ce moment qu'on a envie de se déplacer parce qu'on vous a dit quoi ? parce que qu'est-ce que j'ai dit au départ ? j'ai dit nous sommes ici dans le Canvas, voici le point d'origine donc là on part vers la valeur positive ici nous sommes à 0 donc on veut que si c'est encore supérieur à 0 c'est là où ça se déplace par contre si on atteint 0 on veut que ça cale c'est ce que je viens de dire ici donc si on presse le bouton gauche et que la position en X est encore supérieure à 0 c'est là où on diminue mais si c'est pas supérieur à 0 on bloque de la même façon lorsqu'on va presser le bouton droit il faudrait également s'assurer que la position en X plus la largeur est inférieure à toute la largeur du Canvas parce que on va dire ici paddle.x plus paddle.8 est inférieure à canvas.8 qui représente la largeur donc ici on dit la position en X qui est en réalité cette partie parce que si on actualise la position en X c'est ici au départ donc on dit qu'il faudrait que toute la position ci plus la largeur donc ce qui représente en fait l'endroit ci doit être inférieure à toute la largeur du Canvas ça veut dire dès que ça arrive ici qu'il y a la largeur maximale si on appuie le bouton droit ça doit bloquer à ce niveau si désormais je rentre vous voyez que ça bloque j'avance et vous voyez que ça bloque également donc les amis à ce niveau on vient de dessiner la planche et on vient de l'animer on a fait entre autres la structure HTML de notre projet on a fait tout le CSS de notre projet et on a commencé à traiter le javascript notamment en dessinant la planche et en animant la planche en elle-même et on a également géré les touches de direction qui devrait déplacer la planche à gauche à droite on s'assure de pouvoir afficher les messages en fait les règles du jeu on peut afficher les règles du jeu on peut quitter on peut aller à gauche on peut aller à droite et pour le moment tout fonctionne bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et dans cette partie on va terminer ce jeu je ne veux pas continuer maintenant parce que ça devient déjà très long et je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fatigués pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de coder quand on est à travail pendant un certain temps aussi long que ça on se sent vraiment fatigué on a du mal à continuer donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications chaque fois qu'il y aura un nouveau tutoriel activez l'icône des notifications et partagez le lien merci merci Sous-titrage ST' 501